Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Ville de m'avoir invité de la part du collectif Vélois de France. Alors, dix minutes pour vous amener dans la société cyclable. Alors, je vais commencer par deux photos. À gauche, une photo de la société non cyclable, où le vélo est mélangé avec les voitures. Et à droite, la ville néerlandaise, dans toute sa splendeur, dans ce pays où j'ai grandi, sur un vélo. Alors, on pourrait dire qu'à gauche, c'est la France, et à droite, c'est les Pays-Bas. Mais en fait, pas du tout, parce que ce sont deux photos prises dans la même rue, mais avec 45 ans d'écart. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux Pays-Bas ? Comment les Néerlandais sont-ils devenus habitants d'un pays cyclable ? Est-ce que ce serait la culture qui aurait changé ça ? Eh bien, pas du tout. Regardez bien, ce sont les Néerlandais eux-mêmes qui ont décidé de rendre leur pays cyclable, parce qu'ils en ont eu assez de l'insécurité routière. Ils voulaient que leurs enfants puissent aller à l'école tout seuls, et ils voulaient qu'ils puissent se déplacer confortablement. Et puis, il y a eu le choc pétrolier, donc un problème énergétique. Le gouvernement a dû trouver une solution. Alors, aujourd'hui, en Ile-de-France, il se passe un peu la même chose. En 2017, les associations vélos, donc les citoyens, s'étaient rendus compte qu'il y avait un problème de sécurité routière. Il n'est pas possible de se déplacer agréablement d'une ville à une autre, parce qu'il manque un réseau. Et plutôt que d'attendre les politiques, ils ont créé eux-mêmes le collectif Vélo-Ide-France, et ils se sont mis autour d'une table, que vous voyez là, c'était en avril en 2019. Et on a commencé à dessiner le réseau cyclable d'Ile-de-France. Et le fruit de ce travail, vous le voyez à droite, c'est le RERV, dont M. le maire a parlé. On l'a baptisé comme ça. C'est d'ailleurs José Lemoyne de Massy qui a inventé ce nom, et qui montre que c'est un réseau de transport. Ce n'est pas de la balade, mais c'est un réseau de transport. Et vous, les Palésiens, vous êtes bien servis, parce que deux de ces neuf branches vont vous desservir. Alors, je vais vous donner cinq conseils pour rendre votre ville cyclable. Tout d'abord, il faut un réseau. Donc, ce que je vous conseille, c'est de dessiner votre réseau local. Première chose. Deuxième chose, il faudrait hiérarchiser le réseau routier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, à gauche, vous avez la ville comme elle est aujourd'hui. Toutes les routes sont des routes de transit pour la voiture. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est d'apaiser les quartiers en mettant en place, par exemple, des tournats gauches partout, pour éviter que toutes les routes soient des routes de transit. Et du coup, vous allez apaiser les quartiers. Et du coup, les gens, ils vont oser marcher, faire du vélo, etc. Troisièmement, réduisez la vitesse. Mettez toute la ville en 30 et ne le faites pas seulement avec des panneaux. Par exemple, ce panneau 50 que j'ai photographié dans votre ville, ça ne va pas vraiment inciter les automobilistes à décélérer parce que c'est un circuit de Formule 1. Faites plutôt comme à droite avec des vrais aménagements physiques que vous voyez là, qui ralentissent les voitures et non pas les vélos, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Alors, quatrième conseil, séparer les vélos et la voiture. Parce que la raison pour laquelle les gens n'osent pas faire du vélo, c'est parce qu'ils ont peur des voitures. Donc, il ne faut pas faire comme à gauche. Là, vous voyez la RD63. C'est la route départementale qui longe la coulée verte. Le VEM mélangé avec les voitures, ça fait peur. Alors qu'à droite, vous voyez la piste cyclable. Tout le monde ose y faire du vélo. Et puis, cinquièmement, il faudrait vraiment sécuriser les intersections parce que les carrefours français sont une catastrophe en matière de sécurité routière. Quel parent oserait laisser son enfant sur un vélo sur ce carrefour ? Eh bien, aucun, bien sûr. Alors qu'à droite, vous voyez le carrefour néerlandais où la piste cyclable fait tout le tour du carrefour. Et même un petit enfant de 7 ans peut tranquillement s'y déplacer. Voilà, ça ressemble à ça. À gauche, le carrefour français, le No Man's Land. Et puis, à droite, le carrefour néerlandais avec le réseau cyclable posé dessus. Alors, je vais vous donner quelques exemples de villes maintenant en France qui ont mis en place des meilleures pratiques dont vous pourriez vous inspirer. Par exemple, Strasbourg en 92 a fait la même chose que Groningen dans les années 70. A savoir, ils ont fait en sorte que lorsqu'une personne veut aller de A à B dans le centre de la ville ou dans un quartier apaisé, il faut que cette personne fasse un détour en voiture. Il faut prendre le ring alors que si la personne prend le vélo ou ses chaussures ou les transports publics, il peut y aller directement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens, ils ne vont pas faire le détour. Ils vont se mettre au vélo. Ça a fonctionné à Strasbourg. Ça fonctionnera aussi à Palaiso. Deuxième chose, Pantin, voilà, ça vient tout juste d'être terminé la semaine dernière. Un carrefour néerlandais qu'ils viennent d'aménager, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et ça permet même aux enfants de se déplacer sur ce carrefour qui est quand même gigantesque. Il y a Bordeaux en 2005, ville de droite cette fois-ci. Alain Juppé a piétonnisé le centre-ville. 65 hectares, c'est un record absolu en France. Et quelques années plus tard, en 2017, il a fermé le pont de pierre à la voiture. Et du coup, quand vous fermez une rue à la voiture, vous l'ouvrez aux mobilités actives, le vélo et la marche. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui passent sur ce pont qu'avant parce qu'une piste cyclable qui fonctionne bien transporte sept fois plus de personnes qu'une voie pour les voitures. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Et puis, Clamart vient de créer aussi une coronapiste sur liaison stratégique. Et du coup, elle est prise d'assaut par les cyclistes. Vous le constatez. Et puis, Clamart est aussi la deuxième ville en Ile-de-France en nombre d'inscriptions Véligo, ce service de location de vélos offert par la région. Et c'est donc aussi un outil qui fonctionne très bien parce que ça permet de tester, par exemple, ce vélo cargo qui évite l'achat d'une deuxième voiture, par exemple. Alors, pendant l'ouverture des assises, de la transition écologique, M. le maire, il a dit que le vélo, c'est bien, mais 70% des personnes ont besoin de la voiture pour aller au travail. Alors, effectivement, en France, 7 Français sur 10 vont au travail en voiture. Alors, je vérifie pour votre commune à l'INSEE. Chez vous, c'est 65% des personnes. Mais ça, c'est le tableau pessimiste. Ça n'est pas censé rester comme ça. Et moi, je vous ai exploré le tableau optimiste. Et voici ce tableau. J'ai constaté qu'un tiers d'entre vous habite à moins de 7 km de votre travail. Ça veut dire 28 minutes de vélo. Et un deuxième tiers habite entre 7 et 15 km de votre travail. Et ça, ça se fait en moins de 36 minutes à vélo électrique. Donc, ça veut dire que deux tiers d'entre vous habitent à moins de 36 minutes à vélo de votre travail. C'est un potentiel vélo gigantesque. Alors, comment on va déclencher ce potentiel ? Eh bien, je vous propose trois axes de travail. D'abord, la trinité vélo. Il faut un plan vélo qui vous explique où est le réseau et aussi comment vous allez le mettre en œuvre. Bien sûr, il faut un budget vélo. Il faut des sous, sinon on ne peut pas faire des pistes. Et puis, il faut un comité vélo que M. le maire a mentionné, très actif. Porté par un élu, avec les citoyens, c'est vraiment à vous de décider, de participer, pour que justement ce choix ne soit pas imposé. Puis, deuxième axe, il faut créer une culture du vélo. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, le vélo, c'est un sujet très nuancé, très complexe. Et donc, la ville de Montraille, par exemple, que vous voyez ici, a invité des experts néerlandais pour, en fait, les coacher les techniciens pour redessiner les carrefours de la ville. Ça a bien fonctionné. Et je vous conseille de faire la même chose avec les citoyens, avec l'association MDB Palaiso, pour construire ensemble, pour vous former ensemble et créer du lien. Ça va créer la dynamique vélo que vous recherchez. Alors, et enfin, troisième axe, participer. C'est vraiment à vous de décider. Si vous voulez vraiment une ville cyclable, et c'est ce que je vois à travers cet exercice, c'est à vous de vous exprimer. Ne laissez pas le maire tout seul, parce que ce n'est pas facile politiquement d'imposer ou de mettre en œuvre des changements si vous ne le demandez pas activement. Rejoignez, par exemple, MDB Palaiso. Ce sont des citoyens actifs qui s'investissent justement pour ça. Alors, je vais terminer en répondant à deux questions qui ont été posées pendant l'ouverture de ces assises qui sont très importantes. Tout d'abord, comment ne pas opposer des personnes ? Eh bien, il y a un principe très important, à savoir qu'on ne peut pas développer le vélo sans réduire la place de la voiture. C'est impossible. Voilà, il suffit de regarder cette première photo. Voilà, vous voyez, il y a trop de voitures. On ne laisserait pas son enfant faire du vélo. Alors que sur la deuxième photo, une autre configuration, même un enfant peut y faire du vélo. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'y oppose pas des personnes, mais les modes. On a pris un petit peu chez la voiture pour le mettre chez le vélo. Et du coup, on n'oppose plus les personnes parce que tout le monde peut se déplacer selon son choix. C'est ça l'idée de créer la ville où tout le monde peut se déplacer à vélo. Et puis, la question suivante, comment ne pas punir ? On a parfois tendance à croire que quand on fait payer le stationnement ou quand on enlève des places de stationnement pour créer une piste cyclable, qu'on punit l'automobiliste. Mais ça, c'était vrai dans les années 60 et les années 70, où effectivement, tout le monde aspirait à posséder une ou plusieurs voitures et se déplacer facilement et souvent en voiture. Mais si nous sommes là aujourd'hui pour nous parler, c'est parce que nous voulons quitter ce monde. Nous voulons que ça ne soit plus la norme. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de prendre les impôts et de financer le stationnement, parce que du stationnement, c'est de la place publique. Il faut le réparer, le rénover, le peindre. Ça coûte de l'argent, des milliers d'euros. On pourrait utiliser ces impôts aussi pour investir dans un réseau vélo, dans des racks à vélo, dans des vélos pour les enfants, etc., pour vraiment stimuler ce comportement. Il y a de plus en plus de familles à Palaiso qui se déplacent à vélo, qui n'ont plus deux voitures, mais par exemple une seule voiture, voire moins une voiture. Et en faisant payer le stationnement, je sais que ce n'est pas une mesure populaire, mais au lieu de faire payer le stationnement via les impôts, on a l'impression que c'est gratuit, on le fait payer directement, non pas pour punir, mais pour responsabiliser les personnes. Parce que quand on paye pour quelque chose, on réfléchit à deux fois avant de le faire. Alors, je termine sur le dernier slide. C'est mon dernier conseil. Ne focalisez pas sur ce que vous allez perdre, comme si à gauche, sur par exemple des places de stationnement, mais focalisez sur ce que vous allez gagner. Ici, c'est exactement la même rue, c'est la rue des Martyrs à Paris, où ils ont pris toutes les places de stationnement, ils les ont cachées, et ils ont remplacé sa part de la verdure. Donc, récupérez des belles rues où vous pouvez vous déplacer à vélo. Dans des rues très encombrées par le trafic automobile. Je vous souhaite bonne chance, et j'espère pouvoir vous accompagner dans ce bel exercice. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501